... Bienvenue à Infossoir, voici les titres. Au moins 20 morts et 40 blessés dans la capitale égyptienne. Un accident de train a eu lieu en plein cœur de la gare centrale du Caire. Le ministre égyptien des transports a présenté sa démission. La tension reste vive en Algérie. Depuis plusieurs jours, d'importants rassemblements dénoncent la candidature à l'élection présidentielle du président algérien. Des manifestations populaires qui expriment le rejet d'un cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika. L'augmentation des cas de suicide dans la ville de Shafshavoun inquiète la société civile. Psychologues, éducateurs et militants associatifs essayent de comprendre le phénomène. Cinéma et droits de l'homme dans la page culturelle de cette édition. Une rencontre à Rabat avec une projection suivie d'un débat sur le 7e art et la promotion des droits humains. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Egypte endeuillée par un accident de train mortel dans la gare centrale du Caire. Un train a heurté un mur au moment de son arrivée à la gare. Le bilan provisoire est de 20 morts et 40 blessés. Le ministre égyptien des transports a présenté sa démission. Salim Abnabou. Les images de vidéosurveillance témoignent de la violence du drame. Le train est arrivé en gare à vive allure. Dans sa course folle, il emporte avec lui les passagers à quai avant de s'écraser de plein fouet sur l'un des murs de la station. Le réservoir diesel explose. Et résultat, l'appareil prend immédiatement feu. A l'arrivée des secours, il ne reste qu'une carcasse entièrement calcinée. J'étais à l'extérieur, je me suis précipité à l'intérieur de la gare et le train était en feu. Le ministre égyptien du transport, Hichem Arafet, a présenté sa démission quelques heures à peine après cet accident ferroviaire qui a coûté la vie à au moins 20 personnes et fait des dizaines de blessés. L'état de certains est stable, d'autres sont dans un état critique, 15 blessés ont pu rentrer chez eux. Nous avons également fait appel à des psychologues qui sont maintenant déployés dans les différents centres de santé pour venir en aide aux patients et aux familles des victimes. Cet accident ferroviaire est le pire qu'ait connu le pays depuis près de 20 ans. 300 personnes avaient été tuées dans l'incendie d'un train au sud de la capitale en 2002. Au Mali, 17 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un cadavre piégé dans le centre du pays, dans la commune de Dianne-Kabou. L'attentat a fait également 17 blessés. Une attaque similaire a eu lieu il y a quelques jours au Burkina face aux voisins, faisant deux morts et six blessés. Au Nigeria, la commission électorale indépendante annonce la victoire du président sortant, Mohamed Bouhari, à l'élection présidentielle. Il l'emporte avec 56% des voix, contre 41% pour son principal rival, l'ex-vice-président Atiku Aboubakar. Mohamed Bouhari est donc réélu pour un deuxième mandat à la tête du Nigeria. Sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à Mohamed Bouhari à l'occasion de sa réélection à la magistrature suprême de la République fédérale du Nigeria. Dans ce message, le souverain exprime au président du Nigeria ses chaleureuses félicitations et ses vœux pour davantage de succès dans ses hautes fonctions, pour conduire le peuple nigérien frère vers plus de progrès et de prospérité. Les électeurs étaient également appelés aux urnes au Sénégal. Des résultats provisoires publiés par les médias donnent le président sortant, Macky Sall, largement en tête de l'élection présidentielle. Il obtiendrait plus de 57% des voix. Il serait ainsi réélu dès le premier tour du scrutin. Les résultats officiels pourraient être annoncés demain par la Commission nationale de recensement des votes. La situation reste tendue en Algérie après plusieurs jours de manifestations populaires. D'importants rassemblements à travers le pays et dans la capitale Alger, ainsi qu'en Europe, ont dénoncé la candidature du président algérien Abdelaziz Boutflika à un cinquième mandat. L'élection présidentielle est prévue le 18 avril prochain. Amin Abdelkhalq. Après les manifestations populaires, celles des avocats et des acteurs associatifs placent aux étudiants. Ils ont massivement investi les rues d'Alger pour scander aussi des slogans hostiles au maintien au pouvoir d'un Abdelaziz Boutflika très affaibli. Un ras-le-bol également vis-à-vis du clan du président sortant. Cette frustration face à un système politique incapable de se régénérer touche également des Algériens à travers le monde, comme ici à Marseille. Beaucoup dénoncent le maigre bilan économique et social de plusieurs décennies d'un même clan au pouvoir. Le troisième mandat, c'est le mandat de trop. Le quatrième ou le cinquième mandat, c'est encore pire. Donc il faut qu'ils partent. Le problème c'est que Boutflika est absent. Et c'est les autres qui décident à sa place. Et ils nous présentent un cadre à la place de Boutflika. Dans ce contexte de crise sans précédent depuis 20 ans dans le pays, Abdelaziz Boutflika séjourne depuis dimanche à Genève pour effectuer une série d'examens médicaux. La santé très fragile du président sortant est au centre de toutes les spéculations, mais elle cristallise également la colère de ses manifestants. Et la France affirme aujourd'hui souhaiter que la prochaine présidentielle donne à l'Algérie l'impulsion nécessaire pour faire face aux défis et répondre aux aspirations de sa population. Paris souhaite également que cette élection se déroule dans les bonnes conditions en assurant la transparence de la campagne. Et pour parler de la situation en Algérie, nous accueillons notre consultant Khalil Chagraoui. Monsieur Chagraoui, bonsoir. Bonsoir. Alors ce mouvement de contestation en Algérie ne s'essouffle pas et prend une ampleur inattendue. Comment l'expliquer ? C'est tout à fait normal du moment que la société algérienne, en fait c'est un regard de la dignité quand même, c'est une défense de la dignité du peuple algérien qui voit que ce cinquième mandat est le mandat d'autre. Déjà ils ont accepté malgré eux qu'il y ait un quatrième mandat. Aujourd'hui avec le cinquième mandat, tout le monde sait que le président Bouteflika est carrément impossible quand même qu'il prenne des décisions ou qu'il gère les affaires de ce pays du moment que le pauvre homme est assez malade. D'ailleurs aujourd'hui même il est à Genève pour recevoir des soins. Donc qui décide à sa place ? Tout le monde sait que c'est un conglomérat de gens autour de lui, sa famille en premier, les militaires et les sécuritaires, les businessmen et certaines politiques principalement liées à des partis liés au pouvoir, principalement le FLN, qui décident, qui partagent le pouvoir et qui décident de qui va prendre les rênes de ce pouvoir. Aujourd'hui il paraît que ce pouvoir, ceux qui partagent le pouvoir s'entend doute, du moment qu'ils n'arrivent pas à trouver un consensus qui va les représenter sur le piédestal de ce pouvoir qui est en doute et qui est carrément dans l'absurdité aujourd'hui. Et justement au cœur du système algérien, quelle peut être la réaction des partisans de Abdelaziz Bouteflika ? En fait, même quand on parle de système, il paraît qu'il n'y a pas de système. C'est un enchevêtrement d'intérêts, de relations cliniques, on pourra parler de quatre grands groupes, la famille déjà qui entoure le président, qui fait face, qui est vraiment le filtre, qui filtre tout, qui destille toutes les relations, avec les sécuritaires en deuxième lieu et les militaires où il y a énormément de contradictions, et bien sûr certains politiques qui font un peu la superstructure qui va défendre ce régime. Et il y a les businessmen qui sont liés à tous ces groupes-là du moment qui font partie et des familles et des clans, que ce soit les fils des militaires, les gens liés au pouvoir et autres. Le grand problème aujourd'hui, c'est qu'ils n'arrivent pas à trouver le consensus. Il y a un grand problème au sein de ce système algérien qui a été mis principalement à partir de 1962 et surtout à partir de l'ère bombienne en 1965, c'est que le président doit avoir presque trois conditions. Une légitimité historique, personne aujourd'hui ne l'a principalement liée à la révolution algérienne et le combat contre le colonialisme. Le dernier en état de lieu de le faire et de le représenter, c'était Bouteflika et c'est toujours lui. La deuxième chose, c'est le charisme. Aujourd'hui, tous ceux qui entourent le pouvoir n'ont pas le charisme, que ce soit de Ben Bella, de Boumdien, des anciens comme Boudiaf et autres, de Saïdi. Donc personne n'a ce charisme pour gérer la société. Et bien sûr, la troisième condition, c'est le consensus entre les sécuritaires, les militaires, les businessmen et les détenteurs du pouvoir civil. Donc tous les scénarios sont possibles et Dieu sait que ce pouvoir est tellement absurde et tellement en doute aujourd'hui qu'il pourra jouer et de la carte islamiste, de la carte d'ailleurs, d'ailleurs ils ont levé, les potes d'amoclès, de l'insécurité et de terrorisme du moment qu'ils vont faire revenir quand même ou faire revivre, pousser le peuple algérien à revivre quand même la douleur de la décennie noire qu'a vécue l'Algérie auparavant. Mais ça ne va pas réussir à mon avis. Merci M. Le Chaloui pour toutes ces explications. Le Vietnam accueille un nouveau sommet réunissant le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. La dénucléarisation de la Corée du Nord est le principal enjeu de cette rencontre, la deuxième après un premier sommet à Singapour il y a huit mois. Toujours en Asie, ce regain de tension entre l'Inde et le Pakistan, l'armée pakistanaise affirme aujourd'hui avoir abattu deux avions indiens et détenir un pilote. Hier, l'aviation indienne avait mené un raid contre un camp d'entraînement d'un groupe armé dans le nord du Pakistan. Les deux puissances nucléaires affirment néanmoins vouloir éviter l'escalade et la communauté internationale appelle les deux pays à la retenue. Le Monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Une initiative lancée en 2010 et soutenue par les Nations Unies. Au Maroc, les ONG souhaitent encourager les jeunes à s'investir davantage dans la vie associative. Reportage, Jehan Doublali et Youssef Loutfi, le récit est de Hind Ibn Abdinbi. Adil et Soukaina font partie de l'association Amel Saleh depuis plus de cinq ans. La structure multiplie les actions de solidarité et de formation envers les jeunes et les catégories les plus défavorisées. De quoi cultiver l'esprit civique de ces membres. Notre travail associatif vise à promouvoir des valeurs et des principes et à former des jeunes qui peuvent faire avancer leur pays. Grâce à l'association, j'ai développé des compétences et un savoir-faire qui m'ont permis de me construire en tant que personne, mais également de m'intégrer dans le marché du travail. Le travail associatif m'a permis de me construire et de transmettre des messages. C'est réellement un outil d'intégration sociale. Un engagement qui se heurte néanmoins à un manque de confiance affiché par les jeunes. Il serait moins de 4% dans le royaume à participer à des actions associatives. J'ai eu des expériences dans des associations, mais ça n'a rien donné. Je pense que c'est surtout beaucoup de paroles. Je peux croire en une personne qui crée une association, mais seulement si elle aussi a vécu ce que vivent les gens dans le besoin. Les jeunes marocains sont appelés à passer de la réaction à l'action à travers l'engagement dans la société civile. C'est ce qui va permettre de développer leur participation à l'évolution de la société. Le royaume compte environ 45 000 associations, un chiffre important comparé aux autres pays de la région. Si la société civile marocaine se distingue par sa diversité et sa richesse, elle doit aujourd'hui se lancer le défi de l'engagement des générations montantes. Direction à présent la ville de Chfchaouen, où le nombre élevé de cas de suicides inquiète et interpelle. Ainsi, en 2018, 18 cas ont été enregistrés. Psychologues, éducateurs et militants associatifs tentent de comprendre le phénomène. C'est un reportage de Sderbenzina et Farid Reitchou. Le récit est de Salima Benaibou. Ce ne sont que les derniers exemples en dette d'une longue série de suicides qui ont, une fois de plus, secoué la ville de Chfchaouen. Une trentenaire a mis fin à séjour à son domicile, qui se trouve dans la petite localité de Bebteza. Quelques jours plus tôt, une autre jeune femme est retrouvée sans vie. Elle s'est suicidée dans sa chambre. Elle allait bien. Enfin, elle en avait l'air. Son comportement était normal. Je ne sais pas ce qui a bien pu se passer. Je l'ai retrouvée morte. Cinq cas de suicides ont été enregistrés dans la province en moins de deux mois. C'est beaucoup plus qu'ailleurs. Ces chiffres alarmants ont poussé bon nombre d'acteurs locaux, parents, psychologues, membres de la société civile et élus locaux à se réunir afin de libérer la parole et trouver des solutions pour venir en aide aux plus vulnérables. Une nouvelle structure a été construite à Chefchaouen pour accueillir les personnes les plus vulnérables, notamment celles qui souffrent de troubles psychiques. Deuxièmement, l'accent a été mis sur le rôle important que les Morshidines peuvent jouer afin de permettre aux plus vulnérables de renoncer au passage à l'acte pour choisir de vivre et dans le même temps pour endiguer ce phénomène. Le suicide est complexe, multidimensionnel, d'ordre psychologique et social. Pour réduire les risques, l'implication de tous est essentielle. Les personnes concernées doivent consulter un spécialiste. Enfin, il faut prêter plus attention à la jeunesse issue du milieu rural car elle est particulièrement vulnérable. L'an dernier, 18 suicides auraient été enregistrés dans la province de Chefchaouen. Ces chiffres communiqués par l'Office national des chemins de fer, le train à grande vitesse Alborac a transporté plus de 600 000 passagers depuis son lancement le 26 novembre 2018. De nouveaux horaires et plus d'offres tarifaires seront également proposés à partir du début du mois de mars. Ainsi, le nombre de trains passera de 18 à 20 par jour. La ville de Gersif accueille le salon régional de l'artisanat. Près de 90 exposants venus de plusieurs régions présentent leurs produits artisanaux. L'événement vise à promouvoir le secteur et à aider les artisans à mieux valoriser et commercialiser leurs produits. C'est un reportage de Oussama Oufkir et Youns Nasseri. Le récit est de Amina Benkhalq. Des paniers, des sacs et même des chaussures en osier. Nous sommes devant l'un des 86 temps du salon régional de l'artisanat de Gersif. L'occasion de mettre en avant le fruit d'un travail rigoureux d'artisans venus de différentes provinces de l'Oriental et d'autres régions marocaines. Mon objectif en tant qu'artisane est de promouvoir les produits de ma ville natale, Chefchaouen. Je veux faire connaître les coutumes et aussi la vie traditionnelle de ma région. Je suis également ici pour vendre tous ces produits. C'est l'occasion de commercialiser et de faire parler de nos produits. Nous espérons également encourager les femmes à être plus actives. En plus de l'opportunité commerciale que représente ce salon pour les différents exposants, cette rencontre entend aussi créer le débat autour de l'artisanat et de ses perspectives de développement prometteuse pour le développement qui eut les thèmes de ce salon. L'objectif de ce salon est la valorisation et commercialisation des produits de notre artisanat. C'est également un carrefour d'échange culturel pour les artisans locaux et ceux qui viennent d'autres régions marocaines. Tout comme cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 3 mars, 15 autres salons similaires seront organisés dans les différentes provinces de la région. Une volonté exprimée par la chambre de l'artisanat de la région de l'Oriental. Notre confrère Wadi Adada publie un nouveau livre intitulé « Dans l'œil du lion » aux éditions actuelles. Un clin d'œil au quartier de Innsba. L'ouvrage a été présenté hier soir à la presse. Dans ce récit, Wadi Adada relate quelques anecdotes qui ont émaillé ses 12 ans à la présentation du journal télévisé. À Deuxemes, il distribuera d'ailleurs gratuitement cet ouvrage lors d'une séance de dédicaces de 30 heures non-stop les 8 et 9 mars prochains à Casablanca. Du cinéma pour clôturer cette édition. Une rencontre s'est tenue hier soir à Rabat autour du rôle du 7e art dans la promotion des droits de l'homme. Une projection suivie d'un débat. Cet événement organisé par une association se tient chaque mois dans plusieurs villes. Reportage Jusf Lothfi, récit Hind Bnabdinbi. J'ai appris en prison, parce que j'ai tué mon mari. Aider les femmes devenues invisibles, sans travail et sans domicile. C'est ce que s'efforcent de faire les protagonistes du film Les Invisibles de Julien Petit. Une chronique sociale pleine d'humour et d'espoir pour un sujet qui est trop souvent passé sous silence. T'imagines s'il y en a une qui s'en sort, même juste une. C'est une comédie mais qui traite d'un sujet très sérieux qui est au cœur de notre débat qui concerne la situation des 100 domiciles fixes au Maroc. Les femmes représentent 13% de ces SDF et 60% d'entre elles sont un alphabète. Et c'est pour mettre en lumière ce phénomène que l'Association des rencontres méditerranéennes a programmé ce long métrage lors de ses séances mensuelles, objectif créer un espace de débat et de réflexion en s'appuyant sur une œuvre cinématographique. Le film parle de femmes qui avaient des foyers, des emplois et qui ont tout perdu. Elles se sont retrouvées à la rue et le film se concentre sur l'aspect humain. J'ai été très touchée par les personnages, très émue. Et bon, bien sûr, ça donne de l'espoir, mais ça n'a pas résolu le problème parce qu'on connaît bien toutes les failles qui existent actuellement. Sensibiliser à la culture des droits humains et lutter contre l'indifférence en s'appuyant sur le 7e art, un défi qui vaut la peine d'être relevé. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition, l'Egypte endeuillée par un accident de train mortel dans la gare centrale du Caire. Un train a heurté un mur au moment de son arrivée à la gare. Le bilan provisoire est de 20 morts et 40 blessés. Le ministre égyptien des Transports a présenté sa démission. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Salahdin Romari pour Al-Massaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M. Sous-titrage ST' 501